Salut ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées business pour des personnes qui sont sur cette chaîne des jeunes, qui n'ont pas assez de moyens et qui me disent tout le temps d'assises, tu parles des business avec de gros investissements, qu'est-ce qu'il en est pour nous qui sommes des étudiants, qui sommes au chômage, qui n'avons pas d'emploi, qui ne savons même pas par où commencer. J'ai donc pensé à vous, c'est vrai que j'ai fait une vidéo où j'ai présenté des idées business que vous pouvez débuter avec 10 000 francs, mais là encore je me rends compte que beaucoup n'ont pas 10 000 francs. Alors, j'ai décidé d'aller encore plus bas et je vais vous présenter 5 idées business que vous pouvez lancer avec 5 000 francs et surtout parce que voilà les vacances qui approchent. Je viens attirer l'attention des jeunes à la conscience. Soyez conscient parce que nous sommes au 21e siècle et vous savez que les choses deviennent de plus en plus chères. En tant que jeune, en tant qu'étudiant ou élève, tu dois comprendre qu'à un moment, c'est vrai que tes parents ont la totale responsabilité de te prendre en charge, mais si tu es un enfant conscient, tu dois comprendre que tu peux les aider, tu peux leur alléger la tâche en ayant toi-même de ton côté des sources de revenus. Pourquoi pas aider même tes petits frères à la maison? Donc, je vais te donner des idées qui vont te permettre de t'occuper de façon efficace et beaucoup plus efficiente pendant les vacances afin d'être productif financièrement et même moralement parce qu'en faisant ce genre de choses, les business que je vais te partager ici, tu vas développer un certain état d'esprit parce que je vais te donner quelques stratégies qui vont te permettre de développer le mindset de millionnaire, même si tu commences avec 5 000 francs parce que c'est possible. Donc, si je viens vous présenter des idées business à commencer avec 5 000 francs, ce n'est pas pourquoi vous restez dans 5 000 francs. L'objectif ici, c'est de vous permettre de développer un certain caractère, la persévérance, l'engagement et surtout la volonté de réussir. Donc, même si tu commences avec 5 000 francs, avec ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo, tu pourras rêver grand et te dire qu'avec les objectifs qu'on va se fixer ensemble dans cette vidéo, dans un an, dans deux ans, tu pourras avoir tellement de temps pour agrandir ton business et avoir une activité beaucoup plus productive que celle que tu vas développer maintenant. La première idée business à débuter avec 5 000 francs et femmes, c'est tout simplement de te proposer ou de te positionner comme cette personne dans ta communauté qui va laver les véhicules des parents. Tu es certainement dans un camp et peut-être ton parent est véhiculé ou bien vos voisins sont véhiculés. On suppose que dans ton camp, il y a 4 ou 5 véhicules qui gardent tous les soirs. Ce que je vais te dire, c'est que je te présente mon cas par exemple. Il est souvent compliqué pour moi de me lever en sachant que le véhicule est sale, de me lever et d'aller déposer le véhicule à la laverie et d'aller rechercher le véhicule avant de venir garder à la maison. C'est souvent fatigant. Donc, ce que je te propose, si j'avais par exemple dans mon camp un jeune qui pouvait voir ce genre de problème, parce que j'ai l'habitude de vous dire problème égale opportunité d'affaires. Donc, si j'avais un jeune dans mon camp qui pouvait voir ce genre d'opportunité et dire, voilà, je constate que ses parents, s'ils n'ont pas assez de temps, je peux me proposer de laver le véhicule et à chaque lavage, j'ai 1 000 francs ou 1 500. Par exemple, lorsque je vais à la laverie, ce n'est pas moins de 3 000 ou 4 000 francs que je dépense pour faire un lavage complet de mon véhicule. Donc, tu es dans le camp, tu ne payes pas l'espace, il y a de l'eau dans le camp. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'acheter un seau uniquement pour les lavages. Un seau de 10 à 15 litres, c'est environ 1 500 ou 2 000. Tu achètes un gros savon, il y a les gros savons macabos, vous savez, connaissez les gros savons macabos qu'on vend en Afrique, là, c'est 500 ou 700 francs. Tu achètes, tu cherches un sac, un vieux sac qu'on n'utilise plus, tu coupes. On appelle ça chez nous le coussin, parce que ça mousse beaucoup. Tu achètes quelques détergents, je ne vais pas citer les noms des entreprises ici, mais tu achètes quelques détergents, ce sont les détergents de 50 francs. Tu achètes même 4, tu achètes également une serviette, n'est-ce pas, une serviette qui absorbe bien, la serviette c'est 500 francs, les petites serviettes. Tu achètes la serviette de 500 francs à la friperie, tu achètes également une grosse éponge, tu achètes une bonne brosse à linge, c'est terminé. Je pense qu'avec tout ce que je viens de citer là, tu n'attends pas 4 000 francs de dépense, tu as encore 1 000 francs dans ta poche. Donc, 1 000 francs là peuvent te permettre d'acheter de l'eau glacée pour te détendre pendant que tu laves, parce que ça va te faire transpirer. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais qu'ici tu travailles de façon professionnelle. Tu vas acheter également un cahier et un stylo. Tu vas aller vers ces parents là, tu vas leur dire, voilà les vacances, je souhaiterais m'occuper de la propreté de vos véhicules et on va signer un contrat, je lave vos véhicules deux à trois fois par semaine et vous allez me payer à la tâche ou par semaine. Donc, tu supposes que tu prends 1 000 francs par lavage. Si tu laves le véhicule d'une personne, d'un parent, trois fois dans la semaine, ça te fait 3 000 francs dans la semaine. Et s'ils sont 3, 4, tu vois, ça te fait 12 000 francs par semaine seulement dans ton camp. Et lorsque tu fais ça, à chaque fois que tu fais un lavage, si vous avez signé le contrat pour un lavage, pour un paiement par semaine, à chaque fois que le parent, donc chaque parent a une page dans ton cahier, parent tel véhicule, tel marque, tel numéro de châssis et tout et tout, tu es professionnel. À chaque fois, tu écris le jour, la date, l'heure. Et te rassurer qu'après le lavage, le parent est marge. C'est très important. Ça va te permettre de garder une certaine traçabilité. Et même pour les encourager à continuer de te faire confiance, après un certain nombre de lavages, tu peux leur offrir un lavage gratuit pour les encourager. Voilà une petite stratégie que je te propose pour les mettre en confiance. Et ce business, croyez-moi, même pendant les classes, vous pouvez continuer à faire ce business. Lorsque vous avez un objectif, rappelez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que même si vous commencez avec 5 000 francs, l'objectif, c'est d'aller très loin. Donc même pendant les classes, tu peux décider de continuer à faire ce business en disant, je prends l'engagement de me lever à 4 heures pour réviser mes leçons jusqu'à 5 heures et à 5 heures, je nettoie rapidement les véhicules que j'ai à nettoyer. Ou bien même, tu prends l'engagement de le faire la veille à partir de 21 heures quand tu sais que tous les véhicules sont déjà garés. Tu prends une heure, deux heures de temps pour rapidement faire le lavage ou le nettoyage des véhicules. Et là, tu es sûr que par semaine, tu as tes 12 000 francs. Rassure-toi, si un parent sait que son enfant peut lui rapporter 12 000 francs par semaine et qu'il sait que son enfant ne va plus le déranger. « Maman, je veux les photocopies. Papa, je veux la tennis. » Mais le parent sera fier de toi. Donc, même si autour de vous, dans votre communauté, il n'y a pas de parents véhiculés, ce que tu peux faire, c'est toujours acheter ton matériel, cibler une laverie non loin de la maison et aller leur dire que tu veux être laveur dans leur laverie. Ils cherchent des laveurs tout le temps parce qu'il y a des voitures qui gardent, « Mais il n'y a pas de laveur. » Donc, tu arrives là, dans les laveries, la plupart du temps, on lave les véhicules à 2 000, 3 000 francs. Ça dépend de la qualité du lavage qu'on veut. Et le boss de la laverie peut, par exemple, te dire que pour chaque lavage, il doit avoir 1 000 francs ou 1 500. Et le reste d'argent, si tu as lavé le véhicule à 2 000 ou à 3 000, le reste d'argent rentre dans ta poche. Dis-moi par jour, si tu laves 7 véhicules et que par véhicule, tu as gagné 1 000 francs, ça te fait 7 000 francs par jour. Et si tu décides de travailler sur 5 jours, 7 fois 5, ça fait combien? Donc, voilà un gros business que tu peux engager dès maintenant, surtout pour les garçons. Arrêtez de vous distraire à tort et à travers pendant les vacances, d'aller jouer au foot n'importe comment, d'aller jouer à la loterie, d'aller regarder les films. Ça ne vous fait pas gagner de l'argent. Ici, on parle de tout ce qui peut vous aider à gagner de l'argent. Donc, lancez-vous maintenant dans ce business et je vous donne 3 mois pour me donner les résultats. Le deuxième business que je m'en vais vous présenter ici, c'est le business du repassage. Guys, faire la lecive, ce n'est pas trop compliqué. Le plus gros challenge dans les vêtements, c'est le repassage. Le repassage prend du temps. Et la plupart du temps, les parents dans les ménages n'ont pas d'énergie à mettre dans le repassage. C'est pour ça que vous allez voir un parent le matin, il sort rapidement, il a vite fait de repasser sa chemise, il a même mal repassé, les trains ne sont pas sortis et tout et tout parce que l'organisation n'est pas trop ça. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes dans un quartier, dans une cour, n'est-ce pas? Ou dans un community, comme on dit en anglais, vous allez vers ses parents et vous achetez un fer repassé. 5 000! Un simple fer repassé de 5 000 qui prend de l'orge, un fer repassé à vapeur, ça peut être 5 000. Ou si vous avez un peu plus de 5 000, vous achetez un fer repassé de 10 000. Un fer très bon, un fer à vapeur. Vous allez vers ses parents, vous avez votre matériel qui est le fer repassé, mais vous allez utiliser leur électricité. Vous leur dites, vous leur dites, je suis là pour vous proposer mon service de repassage. Je peux prendre 2 heures de temps pour repasser vos vêtements une fois par semaine et ça va vous coûter, par exemple, 3 000 francs. Je ne vois pas un parent qui va refuser, c'est une personne pour faire le repassage dans sa maison. Et si vous avez 3 ménages et vous vous organisez de telle sorte que, en soirée, par exemple, vous avez un ménage où vous passez 2 heures ou 3 heures pour le repassage. Chaque soir, comme ça, fois 5 ménages, fois 7 ménages, ça vous fait combien par semaine? Vous pouvez également, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des étrangers chez eux à n'importe quel moment, vous pouvez tout simplement leur dire, je ne veux pas rester dans votre salon, je ne veux pas rester dans votre cuisine, je ne veux pas rester auprès de vous. Donnez-moi tout simplement une rallonge et une table à repasser et vous pouvez vous trouver un espace à la véranda ou au garage ou dans la cour pour faire votre travail. Et dès que vous avez fait votre travail, vous n'avez pas besoin de tisser les liens de familiarité ou de complicité avec les membres de cette famille, vous êtes là pour faire votre travail et surtout, soyez très professionnels. Vous venez avec votre fer à repasser, votre bouteille d'eau pour la vapeur sur le fer et après avoir fait votre repassage, vous payez et vous déposez où on vous a demandé de déposer. Si on a décidé de vous payer à la tâche, vous recevez votre argent. Si on a décidé de vous payer par semaine ou par mois, vous, en fait, toujours avec votre cahier, soyez professionnels, date de début de contrat, montant, à chaque fois que vous venez, vous demandez à la personne des marges et ça va vous permettre toujours de garder cette traçabilité et ça va vous montrer à cette personne que vous êtes un professionnel même si vous faites un petit boulot. Les trois prochains business que je m'en vais vous présenter ici concernent la gastronomie. Vous savez, tout ce qui rentre dans la bouche donne de l'argent. La nourriture donne de l'argent. Donc, le troisième business concerne tout simplement le consomme. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le lait cahier. Je ne sais pas, c'est très facile à faire. Avec 5000 francs, vous pouvez commencer. Vous achetez, par exemple, un kilo de lait. Ça ne coûte pas cher, c'est dans les 2000 francs. Vous achetez un kilo de sucre, par exemple. Par là, c'est dans les 700 francs, 800 francs, un kilo de sucre. Vous achetez un yaourt nature, 250. Vous achetez l'arôme, 500. Vous n'allez même pas mettre la totalité de l'arôme. Et vous aurez besoin d'un seau que vous achèterez peut-être en 1000 francs, un seau transparent. Et un fouet. Terminé! Terminé! À côté, vous aurez besoin des bouteilles pour mettre votre osam à l'intérieur. Lorsque vous préparez, vous pouvez aller sur YouTube et c'est très facile à faire. Moi, j'en fais souvent pour mes enfants, pour ma famille. Donc, allez chercher sur YouTube comment faire du osam. C'est très facile. En moins de 24 heures, vous allez faire votre osam et embouter. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de mettre dans votre réfrigérateur. Rassurez-vous qu'à la maison, vous avez un réfrigérateur qui peut contenir ou conserver votre osam. Qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir acheté tous ces ingrédients et après avoir fait votre osam, vous allez charger dans des bouteilles de 300 ml et de 500 ml. 300 ml, vous pouvez les vendre à 500 francs ou à 300 francs et 500 ml, vous vendez à 500 francs ou à 700 francs dépendamment de la cible ou dépendamment de la qualité du osam que vous allez faire parce que quand c'est bon, le prix n'est pas un problème. Ensuite, à ce moment, vous allez dépenser environ 4000 francs. Les 1000 francs restants, vous allez tout simplement aller dans la boulangerie du coin leur demander les kamas. Je pourrais mettre une photo des kamas quelque part là sur la vidéo. Les kamas ou des petits beignets, des petits gâteaux, on appelait ça à l'époque, les gâteaux, ça va se savoir. C'était très bon. Je pense qu'on en fait encore jusqu'aujourd'hui. Vous allez là, vous achetez les kamas ou les beignets ou les gâteaux de 1000 francs que vous allez mettre dans un plastique ou dans un petit seau transparent et ce que vous allez faire, ici je ne veux pas les gens qui vont aller se balader sous le soleil à longueur de journée, le yaourt va se décongeler ou bien il va se dégivrer, ça va perdre son goût, non. Ce que vous allez faire, la plupart du temps, les garagistes, les gens qui ont les salons de couture, les gens qui ont des boutiques, lorsqu'ils arrivent le matin, ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas eu le temps à la maison de prendre le petit déjeuner. Vous allez cibler ces gens-là, vous ciblez une vingtaine de et vous prenez leur contact, vous leur dites je fais le Kossam, vous pouvez leur faire peut-être une dégustation pour un départ, vous sortez avec un litre et vous leur faites une dégustation. Voilà, voici, mon yaourt est très bon. Je fais la bouteille de 300 ml à 300 francs. Je peux venir te livrer tous les matins une commande de 500 francs pour 300 ml de yaourt et deux gâteaux, ça fait 500 francs. Tu prends son contact, tu pars. Tu fais la même chose jusqu'à ce que tu aies des clients sûrs tous les jours. Et il faut toujours te rassurer de prendre plus de contacts que la quantité de produits que tu as. Parce qu'il y a des gens que tu peux appeler un matin et te disent non, je n'ai pas envie de manger les beignets aujourd'hui, je veux plutôt prendre les oeufs et tout ça. Tout ceci, tu peux faire en moins de 3 heures de temps, tu as déjà fini avec ta commande. Voilà comment tu vas travailler de façon professionnelle. Et crois-moi, sur des dépenses de 5 000 francs, tu peux avoir des bénéfices jusqu'à 2 500 francs à chaque tour de caussure que tu fais. Et dis-toi que si chaque jour tu parviens à avoir un bénéfice de 2 000 ou 2 500 francs, ça te fait, si tu décides de vendre 5 fois dans la semaine, ça te fait 2 500 francs fois 5, guys. On est à combien par semaine? Ça te fait beaucoup d'argent. Le 4e business que je vais te proposer, c'est toujours dans les rafraîchissants. Il s'agit tout simplement du foléré. Les gens, si vous ne savez pas c'est quoi le foléré, c'est tout simplement le jus d'oseuil. C'est un rafraîchissant que j'aime beaucoup. En tout cas, il est bien frais. Avec un peu de glaçon à l'intérieur, j'aime énormément. Donc, ce que vous allez faire, vous allez acheter les feuilles de foléré de peut-être 1 000 francs, c'est beaucoup. Croyez-moi, avec les feuilles de foléré de 1 000 francs, vous pouvez faire même 10 litres ou 15 litres de jus d'oseuil. Donc, vous allez acheter en fonction de l'arôme que vous voulez ou bien je vais dire de la saveur que vous recherchez. Vous pouvez mettre, il y a des gens qui mettent seulement de l'ananas, il y a des gens qui mettent différents types d'arômes pour avoir un autre goût, encore plus bon. Donc, en fonction de ce que vous savez faire ou bien de vos goûts, vous pouvez faire une bonne composition, vous faites des jus d'oseuil très bons, vraiment. Rassurez-vous que la saveur est autant. Vous achetez du sucre, rassurez-vous également de ne pas exagérer avec le sucre parce que j'ai déjà eu à goûter les jus d'oseuil de certaines personnes, le sucre est exagéré. On dirait qu'on mettait le saccharose à l'intérieur, ce n'est pas bon. Donc, mettez le sucre en quantité suffisante, pas exagérée, quantité suffisante et vous allez en bouteiller. Les bouteilles, ça se trouve partout, vous pouvez en acheter. Rassurez-vous d'être propre. Vous nettoyez bien les bouteilles, vous désinfectez les bouteilles, et bien, vous emballez vos jus d'oseuil, vous les mettez au congélateur ou au réfrigérateur et vous achetez un seau de 20 litres qui coûte dans les 2000 et vous allez tout simplement charger vos bouteilles. Vous allez en midi dans les stades, par exemple, dans les écoles, vous allez dans les garages parce que ce sont des gens qui font beaucoup d'activités physiques qui demandent beaucoup d'efforts et en fait, ils transpirent et tout ça. Vous allez également dans les chantiers parce que ce sont les gars qui bossent en journée, donc ils ont besoin de quelque chose qui va les rafraîchir. Vous allez dans, vous ciblez ces endroits-là à partir de midi, 13 heures. Ne sortez pas pour vous balader. Je ne veux pas les gens qui vont aller passer toute la journée dehors, vagabonder dans les bars, partout. Non, 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 vous cherchez les clients de 100, 100 francs. Non, vous ciblez les endroits où vous avez des clients sûrs. Vous allez là-bas entre 12 heures et 13 heures. Vous avez maxi deux heures de temps dehors, donc entre 12 et 14 heures, vous allez vous solder tous vos folérés. et vous rentrez. Alors, le cinquième business, toujours dans la gastro, c'est tout simplement de vous lancer dans la pâtisserie. Moi, je connais des gens qui sont passionnés et même doués dans la pâtisserie. Donc, ce que vous allez faire, c'est, en complément avec l'idée précédente, c'est de faire des gâteaux. Donc, si vous ne voulez pas aller à la boulangerie prendre des kamas et que vous savez faire vos gâteaux, vous allez choisir différentes saveurs. Vous pouvez décider de faire un gâteau au chocolat, un gâteau au yaourt, un gâteau aux fruits, par exemple, ça se fait. Un gâteau à la bannie, ça dépend. Mais avec 5000, vous avez la possibilité de faire deux gâteaux et d'avoir encore même 1000 francs ou 500 francs qui restent. Maintenant, voilà ici citer les 5 business que vous pouvez démarrer avec 5000 francs. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous savez, lorsque tu veux aller loin, quand on dit souvent qui veut aller loin ménage sans monture, qu'est-ce que tu fais? Chaque jour quand tu rentres, quand tu obtiens ton bénéfice de 2000 ou de 3000, tu rétires 10%. 10% de 2000 francs, c'est combien? C'est 200 francs. Tu as une caisse que tu ne vas jamais casser. Ces 10%, c'est un argent que tu ne vas pas dépenser sur au moins deux ans. Ça veut dire que même pendant les classes, à chaque fois que tu as une entrée d'argent, tu rétires 10%, tu le mets à l'intérieur. Tu dois avoir un objectif très clair et un montant précis que tu veux atteindre avec ces 10%. Tu te dis par exemple, dans un an, j'aimerais avoir 200 000 dans cette caisse de 10%. Le principe de 10%, c'est un principe que j'ai appris dans le livre The Richest Man of Babylon, L'homme le plus riche de Babylon. Vous pouvez aller télécharger la version PDF de ce livre même sur Google ou bien vous pouvez suivre même en vidéo ou en audio sur YouTube. Allez chercher L'homme le plus riche de Babylon. Vous allez recevoir les enseignements sur la gestion financière. Donc, vous mettez ces 10% là que vous ne touchez pas. Ensuite, vous faites un arrangement soit avec votre parent et vous entrez dans une cotisation de une tontine de 5 000 francs la semaine. La troisième chose que je vous demande de faire, c'est de trouver un moyen d'épargner une autre partie de l'argent. Ça veut dire que si dans la semaine vous avez gagné 12 000 francs, ça veut dire que 1 500 francs, 1 200 francs vont dans la caisse de 10%. 5 000 francs partent dans la tontine et il vous reste environ 4 000 quelque chose que vous pouvez retirer une autre partie pour épargner. Et après, s'il vous reste 1 000 francs ou 1 800, ça peut vous servir pour vous faire plaisir de temps à autre dans la semaine. Pourquoi je vous parle de cette stratégie? L'objectif ici, c'est d'engranger de l'argent au maximum. Vous êtes encore jeune, c'est vrai, vous allez me dire il y a une nouvelle bouteille qui sont sortis ou je dois draguer une femme. Sachez que dès que vous allez draguer une femme, une fille et que vous avez l'argent posé, sachez que l'argent là est fini. Donc si vous êtes à côté, vous n'avez pas une stratégie pour épargner, sachez que vous êtes mort en guerre. Donc vous allez craiser votre propre temps. Trouvez un moyen en utilisant les stratégies que je vous propose ici d'épargner de l'argent au maximum. Si vous décidez d'entendre dans une cotisation de 5 000 francs par semaine et qu'à la fin de la cotisation, vous bouffez 100 000 francs, ça vous fait de l'argent. Sur 100 000 francs que vous bouffez, vous retirez également 10 % de jour. 10 %, vous mettez dans la caisse des 10 %. Et à chaque fois que vous faites des entrées dans les 10 %, vous mettez, vous mettez jusqu'à l'échéance. En faisant cela, ça va vous donner une certaine discipline financière, ça va vous permettre de développer l'état d'esprit des millionnaires parce que c'est de cette façon que les gens qui ont beaucoup d'argent gèrent leurs finances. Et ça va vous permettre de rêver grand, de savoir que c'est possible de commencer de zéro et de devenir un héros. Donc voilà les amis, lorsque vous avez fait cela, ne dépensez pas également la totalité de l'argent que vous avez, je ne sais pas, peut-être c'est 2 000. Rassurez-vous également de vous former parce que quand vous commencez à avoir de l'argent, ne pensez pas toujours que c'est votre parent qui va vous demander d'aller faire une formation. J'ai écrit ce magnifique livre. Il coûte 10 000 francs en Afrique. Donc, si avec le business que vous avez lancé, vous souhaitez scaler, on dit scaler le business, je veux tout simplement dire gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts. Donc, vous pouvez commander ce livre Apprendre à gagner de l'argent en vendant en ligne. C'est un livre qui va énormément vous aider. Donc, en ayant ces entrées que vous aurez, 10 000 ne sera pas compliqué pour vous. Vous commandez ce livre, vous vous formez et vous serez dans mon groupe VIP dans lequel je vais vous entretenir en vous montrant encore plus de stratégies. Donc, c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire dès maintenant quelle est l'idée sur laquelle vous allez vous appuyer maintenant pour débuter votre processus de l'indépendance financière afin de rendre vos parents fiers de vous. On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, Peace out. Merci. Merci.